Avant que ça empire, il y a eu un cours en SVT là-dessus sur comment la grossesse conduit souvent à avoir un enfant. Adaptation, improvisation. Mais ta faiblesse, ce n'est pas la technique. A l'occasion, je vous mettrai un petit coup de polish. T'es sûr de ce que tu fais ? J'ai des fiches très détaillées sur l'anatomie humaine. Je m'en doute. Ça fait de vous un tueur plus efficace, n'est-ce pas ? Exact. Non mais t'es fou, pourquoi tu rôles comme ça ? Soufflez un minuté, une bombe ou je ne sais pas quoi. Bonjour à tous et bienvenue dans notre podcast 3 Actus Ciné Sinon Rien avec moi pour m'accompagner, Moss. Bonjour tout le monde. Et Gino. Salut tout le monde. Le principe de l'émission est simple, on commentera 3 Actus qui ont secoué les réseaux sociaux. On en débat ensemble dans les cases commentaires afin que vous puissiez également vous exprimer. Nous essaierons dans la mesure d'y possible d'y répondre. Un vampire dégueulasse, une lune bien vénère. Et Andrew Garfield qui fait le caliméro. Ça commence maintenant. Commissaire. On nous communique que la police a découvert que la victime du second meurtre portait le même nom que la femme tuée ce matin. Monsieur le commissaire, est-il exact que ces deux meurtres ont été commis dans le même ordre que l'annuaire ? Première news, la bande-annonce de Morbius est sortie. Après Venom 2, Sony dévoile le successeur de No Way Home. Plein d'Ester Eggs dissimulés avec de gros sabots rappelant au spectateur, pas trop débile, que l'action se situe bien dans l'univers de Venom et de Spider-Man. Après la catastrophe Suicide Squad dans Joker, Jared Leto n'en a pas fini avec les super-héros. On en pense quoi de cette bande-annonce ? Oh, ben Gino, allez, allez, lance-toi, vas-y. Allez, allez. Mon Dieu, je suis désolé. Mon premier mot est une vulgarité, mais je crois que c'est à la hauteur de cette bande-annonce. Voilà, c'est, comment dire, c'est merdique. Voilà, le mot est lancé. C'est un peu fort pour les prudents d'entre vous qui nous écoutez, ça c'est certain. Mais non, mais franchement, voilà, c'est, enfin, je vais éviter de me répéter encore une fois, encore une fois, encore une fois. C'est, non, mais c'est lamentable, quoi. Voilà, on est en 2021, bordel de merde, quoi. Bientôt 2022 et on nous sert encore des grosses daubes de chez Marvel et tout. Où ça va s'arrêter ? Je crois que, comme dit si bien notre ami Meuse assez souvent, ils vont presser le citron jusqu'à la dernière goutte, quoi. Voilà, c'est... C'est là, clairement. Jusqu'à l'écœurement, mais je ne sais pas si l'écœurement n'émane que de moi, parce que le box-office explose toujours. Voilà, bon, il y a certaines disparités, mais non, je ne peux plus, moi, ce genre de film, je ne peux plus, quoi. Voilà, c'est toujours un docteur débile qui tente une expérience ou alors qui a un cancer ou je ne sais quelle autre maladie qui, dans le dernier espoir, se lance dans une expérience, mais, enfin, bref, et qui le sauve ou alors le détruit encore plus. Qui le fait sombrer dans une folie, mais... Enfin, bref, du jamais vu au cinéma et... Ah oui, incroyable. On aurait préféré ne jamais le voir, je crois, voilà, mais... Bon, ça ravira peut-être les puristes, parce que techniquement, ça a l'air propre, voilà, comme tout ce qui est fait sur ce genre de truc. Mais, après, attention, je parle de la vente-annonce, hein, mais, voilà, après... Oui, nous aussi, hein. Mais que ça, enfin, voilà, moi, je ne suis pas client, vous le savez et tout le monde le sait. OK. Et toi, Moss ? Ah, ça pue la merde, putain, mais franchement, les mecs, enfin, franchement, si tu as plus de 12 ans, enfin, maintenant, mais plus de 8 ans, comment tu peux être hypé par cette merde ? Ben, il y en a, forcément, je ne comprends même pas. Parce que, déjà, ils balancent leur bande-annonce, là, avec une nouvelle légende Marvel arrive, tu sais, waouh, ça me donne trop envie, franchement. Et puis, en plus, ça a l'air tellement bien fait, franchement, les effets spéciaux, waouh, impeccable, non, je déconne. Tu vois, genre, dans la bande-annonce, quand ils volent dans le métro, là, oh là là, mon dieu, le gloubi-boulga numérique. De toute façon, aussi, la bande-annonce, sur, allez, les deux tiers des plans, ça pue le numérique, mais genre dégueulasse, genre que tu sens, tu vois, tu sens que ça ne fait pas naturel. Même les décors dits naturels, avant, quand ils arrivent avec l'hélicoptère dans la pseudo-jungle, là, avec la caverne, ça pue, le CGI. Le plan large est dégueulasse. Oh, c'est pas en décors naturels, meuse. Ah ouais, incroyable. Non, mais ils ne font qu'un effort. Non, et franchement, Sony, mais c'est... Je ne sais pas, enfin, ils font du... Tu vois, déjà, je crache souvent sur Disney, enfin, de ce qu'ils font de Marvel, c'est souvent de l'humour, c'est fun, fun, fun. T'as la fois que Sony fait pareil, mais en moins bien, tu sais, c'est horrible. C'est pareil, en moins bien, c'est le Marvel, mais version Wish, un peu, tu vois, quelque part, c'est-à-dire que tout est moins bien. C'est moins bien écrit, c'est moins bien joué, limite, c'est moins bien... Ouais, les faits spéciaux aussi sont un peu au rabais par rapport à ce qu'on peut trouver à côté, dans l'ensemble. Non, franchement, je ne comprends pas. C'est juste une pompe à fric, quoi. Il ne faut vraiment pas aller voir ce genre de merde, quoi. Bon, il y en aura toujours, malheureusement, mais j'espère que ça va baisser, parce que je ne suis pas du genre à souhaiter le malheur des autres, mais là, ce n'est plus possible, quoi. Autant les projets de qualité, qu'ils soient super héroïques ou pas, on les encourage, mais là, encore une fois, tu sens que c'est... Puis j'arrête les tous, c'est toujours pareil, quoi. Regardez comment je joue le personnage excentrique, regardez quel caméléon je suis, je peux jongler d'un rôle à un autre. C'est toujours pareil. C'est pareil, ces mecs-là, j'ai de plus en plus de mal également. Non, franchement, ça ne m'inspire rien. En plus, désolé, mais tu fais un film sur un vampire, ça va être comme Blade, tu sais, ça va être P.J. 13, un truc bien aseptisé. C'est un truc avec des vampires, mais tu ne vois quasiment pas de sang. Tu ne vois rien de sanglant, ça va être magnifique, ça. Franchement, ça me donne trop envie. Et même chose qu'on voit sur toutes les bandes-annonces du style sur Marvel, vous avez rigolé à la petite blague de fin de Michael Keaton ? Oui, bah oui, de Michael Keaton. Moi, je crois que c'est Michael Keaton qui fait la blague à la fin. Non, c'est lui-même. Non, je crois que c'est Michael Keaton. Tu es un petit trompé de bande-annonce, Gino, je crois. Ah, je ne sais pas, moi, j'en ai regardé qu'une. Il y en avait deux, j'en ai regardé qu'une. Voilà. Il fait quoi de neuf docteurs ? Non, parce que Michael Keaton, il apparaît un peu près au milieu de la bande-annonce. Ah oui, dans celle que j'ai vu, c'est à la fin. C'est pour ça que techniquement, j'ai trouvé bonne la deuxième. Ça peut jouer, ça peut arriver. Je ne sais pas sur la même. Il mise beaucoup sur le casting, parce que tu as quand même de bons acteurs à côté de dents dans l'ensemble. J'oublie son nom, je ne sais pas, mais c'est celui qu'on retrouve dans The Crown et dans Tchernobyl. Monsieur Harris. Mais c'est un très bon acteur, du coup, Michael Keaton, il ferait un appareil ici au minimum. On a quand même des acteurs plutôt sympas. Ah, puis là, tu sais, nous remettons la frontière entre héros et... Attends, et quoi ? Enfin, il y a des ralentis dégueulasses aussi. Oui, on n'a pas noté, c'est vrai. Du Snyder de chez Wish, pareil. La frontière entre héros et méchants, c'est quoi le slogan de merde encore ? Va être franchi. Waouh, incroyable. Ah, déjà, ils avaient vendu leur vénome de merde avec « Le monde a besoin d'un anti-héros, va te faire enculer ». J'ai envie de te dire, franchement, avec ce genre de tournure de phrase, pour faire genre, on fait un truc original, ce n'est pas vraiment des héros, nos personnages. On s'en fout, c'est nul, c'est nul. Et puis oui, je vous rejoins, bien sûr, sur cet avis, parce que le film ne m'intéresse pas du tout, pas du tout. C'est du vu et revu, avec des effets spéciaux, on l'a déjà dit, dégueulasse. Je veux dire, on sent clairement que le studio ne font même plus d'efforts pour essayer de faire de bons films de super-héros. Ça pose d'ailleurs vraiment un vrai problème, car ils sont de moins en moins divertissants, je trouve. Dernièrement, si on note, on a eu Venom 2, Black Widow, Shang-Chi, Les Eternels. Alors bien sûr, c'est le MCU et Sony mélangés, évidemment. Mais ça fait de moins en moins rêver Marvel ou même Sony. Alors oui, on a No Way Home qui semble attiser la curiosité, mais faire du neuf avec du vieux sans personnalité à la John Watt, désolé. Moi, personnellement, je pense que ça ne va pas faire un bon film. Donc voilà, revenir à Morbius, effectivement, ça ne donne pas envie. C'est du Venom. Ça a le goût de Venom en plus, alors que ce n'est pas du personnage. Déjà, c'est de la merde, alors là, le goût de Venom au moins bien, t'imagines le truc. Je voudrais aussi notifier quelque chose, parce que j'ai trouvé que c'était assez hallucinant. Parce que je suis en général pro-VF, mais la VF est dégueulasse. Ça n'a pas l'air top. La voix de Jared Leto est horrible. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais c'est... Puis bon, on a parlé des blagues, bien sûr. Alors, on peut la teaser, cette blague. En fait, à Morbius qui essaye de faire de genre, c'est Venom. C'est ça, hein ? Ouais, c'est ça. Puis qui dit, c'est quoi ? Je ne vais pas vous montrer, encore une fois, le lien. Parce que, vous avez vu, c'est connecté. Si vous n'avez pas remarqué, c'est connecté. Un truc de San Francisco, déjà. Un truc de San Francisco. Et puis là, il fait au méchant, je suis Venom. Mais non, puis ce n'est pas vrai. Qu'est-ce que je me suis gaussé dessus ? C'est incroyable. Alors, déjà aussi, moi, j'ai des principes en cinéma. Et là, cette bande-annonce ne déroge pas l'Aile. Ce sont des indices qui trompent rarement. Quand dans une bande-annonce, on vous pond un truc du style, par le studio qui vous a présenté Spider-Man, Far From Home et Venom. Quand on te met ça en avant d'argument marketing, ça pue. Parce que quand tu es obligé de t'appuyer sur d'autres films avant, tu ne peux pas apprendre le film juste pour ce qu'il est lui-même, ça pue. Ça pue vraiment. Parce que, oui, ils font ça. Parce que, vous voyez, c'est un personnage que je ne prenais pas. Par le costumier d'Army of the Dead. Non, mais ça, des fois, c'est... C'est long. Ça pure. Non, mais ce qui est étonnant, c'est qu'ils nous pondent des... Alors, soit des vilains, soit des super-héros. Je parle de la phase 4, je parle de Sony, ou même, quoi que Venom, on n'en a pas rien à foutre. Mais c'est vrai que c'est un anti-héros qui est quand même intéressant dans les comics. Mais je trouve que, de plus en plus, ils adaptent des personnages dont on n'a rien à foutre. Exactement. Parce qu'après, en plus, c'est vrai que la BD est assez dégueulasse, comme on dit. Il a quand même des porcs sur la main pour... Ah si, c'est dégueulasse. Visuellement, c'est dégueulasse. Alors, oui, oui, oui. Mais je parle de gore, quand je dis ça. Ouais, ouais, j'entends. Mais lui, il est sur le nom. Et c'est vrai, il a des porcs sur la main pour sucer le sang. Enfin, c'est comme des petites bouches, c'est trop bizarre. Bref, c'est assez glauque. Même le dessin animé le faisait, pour dire, dans les années 90. Mais pas là. Ben non. Ben non. Faire des entrées. Faut venir en famille, tu vois. Mais qu'est-ce qu'ils vont raconter dans le film ? Ah rien. C'est quoi l'histoire ? C'est un personnage comme ça. Justement, l'intérêt, ce serait de sortir... Essayer, en tout cas, de sortir des sentiers battus. De proposer quelque chose un peu original. Justement, un peu gore. Vraiment gore, tu vois. Encore une fois, quelque chose de travaillé. Voilà. C'est genre, il est méchant. Il est un peu fou, possédé par ses nouvelles capacités. Mais il va vouloir faire le bien quand même. Parce que, dans le fond, il n'est pas si méchant que ça. Malgré le fait que ce soit un vampire. Enfin, ça va être rendu comme ça, quand on le sait bien. Il va braquer la boque de sang. Et puis voilà, quand on en parle. C'était ça. C'était un peu Dracula chez Marvel, quoi. Ouais, c'est ça. Franchement. Ouais. En tout cas, il y a un truc qui me fait beaucoup rire. Quand je regarde le casting sur le ciné, il y a un personnage qui s'appelle Finance Bro. Et il est joué par Tom Forbes. Autant le dire que ça, il fallait le trouver. Il y aura peut-être une blague. Il y a vous-même. Finance Bro. Il y a un peu les noms à la comics, tu vois. Ouais, c'est clair. Ça, on est d'accord. Mais voilà, c'est vrai que là, en plus, il y a plein d'easter eggs. Parce qu'ils ne savent pas quoi raconter. Oui. Il y a une affiche de Spider-Man où c'est marqué meurtrier. Donc, on a parlé aussi, effectivement, de Venom. Voilà, Tour Osborne. La Tour Osborne de The Amazing Spider-Man, d'ailleurs. Parce qu'effectivement, ta gueule, on est dans un... Un comment, un univers partagé. Et en plus de ça, un multivers, comme on dit. D'ailleurs, les acteurs se cachent. La Tobey Maguire en drogaphile. Désolé, on sait que vous serez dans les films. C'est obligé, maintenant. Il n'y a même plus de teasing à faire. Enfin, même là, dans cette bande-là, ça montre direct le lien entre les trois films. Mais bon, ça... Oui, c'est bien. Quel intérêt, quoi. Complètement, je crois qu'on est un peu d'accord sur le fait que... Oui, sans âme. C'est du McDo. Oui, ça a l'air vile. C'est du McDo, mais avarié. Oui, là, pour le coup, oui. C'est un vieux embeurreur. Tu as laissé pourrir pendant dix jours, tu sais, dehors. 10h50, ça ne va plus la mort. Mais on va te le faire avaler, quand même. Et pourtant, on n'a pas vu Venom 2. Ça ne va pas tarder. Oui, oui. Vous irez sans moi. Vous irez sans moi. Je crois que ce n'est même plus à l'affiche, là, à l'heure où on en parle. Mais bon, on trouvera un moyen de le regarder, hein ? Non, non. Il ne sera pas pour ça, hein. C'est certain, hein. Hashtag Borgus. Vous m'avez bien fait payer la version de Justice League sur Amazon Prime, alors... C'est vrai. Vous êtes capable de tout, vous, donc... Enfin, ça reste, sans nul doute, bien meilleur que la merde-là. Je n'en doute pas. Mais par pitié, mon frère Pontefeuille et même à mes soirées, quoi. Ça, mes soirées, quand même, bordel. J'ai envie de voir du bon cinéma. En tout cas, ce ne sera pas avec Morbius, hein, je ne pense pas, en tout cas. Non, non. Moi, j'ai un vœu pieux, mais qui ne se réalisera pas. Mais j'aimerais tellement que des studios comme Sony et Disney se cassent, mais magistralement la gueule avec un de leurs films de merde, parce que... Enfin, ils ne comprendront peut-être pas pour autant, mais je ne sais pas, je vais leur mettre un peu de plan à tête, je n'en sais rien. Moi, ça me saoule. Juste, franchement, cautionner ce genre de merde, ça ne devrait plus exister, quoi. Ben, disons que moi, je n'ai jamais été contre, hein, le genre super-héros, que ce soit Marvel ou DC, mais la problématique qui se pose aujourd'hui, c'est que les films ne sont vraiment plus de qualité, on se casse même plus le cul pour faire un bon scénario, et je ne parle même pas des effets spéciaux au rabais, c'est de pire en pire, je trouve, sur ces derniers mois. Alors, je ne sais pas si c'est l'effet Covid, mais c'est une catastrophe. Ah oui, je suis sûr que si, ils essayent de conserver du budget, enfin, comme ça, c'est faire des économies, et du coup, sur ce genre de choses, ils font des économies. D'ailleurs, ce n'est peut-être pas un hasard, en vrai, quand on y pense. Si un film comme Venom, il fait moins d'une heure et demie, ça fait moins de plans aussi à travailler numériquement et compagnie, ça fait moins d'argent. Oui, bien sûr. Non, mais ça se trouve, c'est comme ça qu'il est franche aussi. En tout cas, c'est au rabais, ça c'est clair. On va parler de meilleurs effets spéciaux, puisqu'on va passer à la deuxième news. Ça concerne Moonfall, le dernier Roland Emmerich, qui se dévoile, et qui dévoile même un peu son synopsis, alors que la Lune menace de s'écraser sur la Terre. Attirée par une force mystérieuse, le cadre de la NASA, ancien astronaute Joe Fowler, interprété par Ali Berry, pense avoir la solution pour sauver l'humanité. Mais presque personne ne voulant la croire, Fowler décide d'agir avec le concours de son ancien collègue astronaute Brian Harper, interprété lui par Patrick Houlson, ainsi qu'un théoricien du complot au nom de Casey Housman, John Bradley. Bref, on en pense quoi de cette bande-annonce ? C'est dans quel film, toi aussi, t'as un personnage comme ça qui s'appelle Harper ? J'avoue que les noms sont toujours les mêmes noms, quoi. Harper, couche-toi ! Fowler, Harper... Non, c'est pas un cœur, couche-toi. Dans les temps de la mer, je crois que... Le marin s'appelle Harper, je crois, j'ai un doute. Hooper, c'est Hooper dans la mer. Ah, c'est Hooper, par exemple, t'as raison. Ah non, pas aller dans la mer. En tout cas, Moonfall sort le 9 février 2022, donc c'est dans pas très très longtemps. Qu'est-ce que vous en avez pensé, messieurs ? Vas-y, je t'en prie. Je dirais que c'est du bar, c'est du Roland-Lembrecht, c'est-à-dire que bon, c'est des films pop-corn, c'est jamais forcément extrêmement recherché, mais bon, en général, si t'aimes les trucs un peu où ça défonce de tous les côtés, un peu science-fiction et compagnie, un peu de fait que parfois, moi, j'ai juste peur, parce que je pensais à toi, Gautier, qu'il en fasse un peu le coup de 2012 avec le côté famille un peu exacerbé, j'ai un peu peur de ça. Je pense qu'il y a à peu près les mêmes personnages. Je pense même qu'un chien se va sauver à un moment dans le film. Il y a des bonnes chances, il y a toujours les mêmes archétypes, mais du coup, j'ai peur que ce soit trop encore, enfin, ce sera un 2012 bis, un peu sur les bords, c'est juste ça qui me fait peur. Après, ça peut être un bon divertissement, éventuellement, il faut voir, mais il faut aimer ce genre de film, voilà, où tu sais que tu ne vas pas non plus, tu peux en prendre plein l'émirette potentiellement, mais tu ne vas pas sortir plus intelligent, tu le sais bien. On est revenu en 71 avec plein l'émirette. Non, carrément, elle a payé ton échec. Plein l'émirette stadium. On s'est dit, voilà, il n'y a plus attraqué celle-là. Elle n'est pas terrible, elle est nulle. Elle est à la qualité de l'équipe qui occupe ce stade, justement. Je rebondis sur ce que tu disais, Meuse, parce que c'est vrai que 2012, ça date un petit peu maintenant, et c'est vrai que comme on a une dépendance d'aide 2, c'est Résurgence. 2016, oui. 2016. Il a essayé quand même de faire quelque chose d'un petit peu nouveau, quelque part, même s'il y a toujours un peu les personnages clichés. Je trouve que quand même, c'était un divertissement honnête, malgré tout, même si j'ai détesté 2012, personnellement, moi, je n'avais pas du tout aimé. Je trouve qu'en tout cas, Dépendance d'aide 2 sortait un peu des sentiers battus, et j'avais beaucoup aimé le 2, malgré les mauvaises critiques. Après, il n'est pas parfait, mais je pense que c'est dans la même veine, mais j'ai peur qu'il y ait quand même beaucoup de soupçons, plus que des soupçons en l'occurrence de 2012, et que du coup, Pamp-toi notamment, ça n'a peut-être pas... On verra, après. Moi, parce qu'il y a eu quelques plans, j'ai vu, il y a un moment, il sèche pas. Il y a quand même, même si dans l'ensemble, il y a des plans qui ont l'air très jolis, on est proche de la Lune, et que vu sur la Terre, c'est très bien fait. Il y a d'autres plans qui sont un peu plus douteux, dès qu'il y a par exemple des explosions, des grandes vagues avec la mer, c'est un peu moins bien fait, je trouve, dans l'ensemble. Non, ce n'est pas forcément évident. Non, voilà, ça, je sais bien, oui. Donc, c'est pour ça, ça, ça me paraît un peu, voilà, plus gloubi-boulga, mais dans l'ensemble, après, je suis curieux de voir le scénario, enfin, exactement dans le sens où, bon, on sait bien que c'est la fin du monde avec la Lune, blablabla, mais on dirait qu'il y a une sorte de force extraterrestre, etc., qui vient à l'intérieur de la Lune. Oui, apparemment, oui. Oui, c'est ça, j'ai du mal à déceler, un peu comme ça. Oui, c'est ça, alors que la première voie d'annonce, ne laissez pas spécialement présager ça, de mémoire. La seconde, c'est clairement, ils nous en montrent un peu plus, forcément. Donc, je me dis, il faut voir le scénario, pourquoi pas, mais si tu aimes ce genre de film, voilà, encore une fois, t'en prends plein les yeux, bah, tu peux passer un bon moment, mais il faut juste savoir ce qu'on va voir avant d'y aller, quoi. Il ne faut pas y aller en mode, ça va être, ça va un peu être de Mila l'Odyssée de l'espace, tu le sais très bien. Et c'est bizarre, parce qu'à la base, normalement, Roland Emmerich devait travailler sur Indépendance des Trois, et il devait faire celui-là avant. C'est étonnant, quand même. Il va quand même se faire, le 3 ? Il va quand même le faire. Oui, bah, apparemment, selon Allociné, ça serait, c'est toujours prévu, mais écartant. Tu restes sur ta fin, la fin du 2, alors qu'on aime ou pas Allociné, c'est une chose, mais le problème, c'est qu'il n'a pas pu conclure l'arc comme il l'aurait voulu. Donc, c'est une bonne idée. Il est créé pour une trilogie, à la base, effectivement. Oui, c'est pour ça. Ah bah, je serais connu de voir ce 3. Par contre, le titre, vu ce qui est marqué sur Allociné, tu vois, le 2 s'appelait Indépendance des Résurgences, et là, le 3ème, à moins que j'en ai loupé un quelque part, mais il s'appellerait Indépendance des Forever Part 2, et je ne vois pas de Part 1, tu vois, c'est ça qui est... Forever, Forever ! Ouais, mais Part 2, juste après, il y a marqué Part 2, tu vois. C'est peut-être où est parti, le 3ème... Peut-être, ouais, ouais, c'est possible, je ne sais pas, mais du coup, ils ont oublié de mettre là 1, du coup. Non, mais ce serait bien que justement Moonfall, entre guillemets, ait un sacré succès, comme ça, ça pourrait justement le motiver à faire le 3ème film d'Indépendance et parce que franchement, encore une fois, le 2ème complétait parfaitement le 1er, je trouvais qu'on avait vraiment évolué, on a appris à vivre après Indépendance des, enfin, je veux dire, dans l'univers du film, je veux dire, ça complétait parfaitement, donc il y avait moyen, mais voilà, c'est... Le seul bémol des films de Roland Emmerich, c'est que bon, après, encore une fois, c'est bien que c'est... Après, j'aime beaucoup la plupart de ces films, donc je ne vais pas cracher dessus, mais c'est vrai qu'en termes d'enjeux, on retrouve toujours les mêmes mécanismes, les mêmes types de personnages, et puis, même si j'aime beaucoup ces films, pour la plupart, tu ne t'inquiètes pas vraiment pour les personnages, depuis le temps, tu t'en fous un peu, enfin, tu les suis leur péripétie avec plaisir en soi, mais tu ne ne t'inquiètes pas vraiment, tu sais que la plupart, les principaux vont survivre et qu'apparaît franchement quelques connards de seconde zone qui vont mourir, le reste, ça va bien se passer, malgré l'ampleur des menaces. Donc, bon, je me dis, globalement, quelqu'un qui aura aimé Indépendance D, et notamment en 2012, je pense, aimera ce film-là, autrement, on n'y allait pas, sinon, voilà. Et toi, t'en as pensé quoi, Tino, parce qu'on n'a même pas entendu ton avis ? Oui, c'est vrai. Ah, on me demande enfin mon édition ! Ben écoute, l'introduction de Meuse, moi, je la partage complètement, les films pop-corn de Roland Emmerich, moi, j'adhère en partie, sauf 2012, moi, ce n'est pas celui qui m'a le plus, comment dire, emballé, et je crois qu'il y a aussi le jour d'après. Enfin, les films catastrophes, un peu climatiques, ce n'est pas ceux que je préfère. Par contre, tu vois, j'ai adoré, c'est Indépendance D, Godzilla, dans d'autres styles aussi, j'ai adoré Stargate, je ne l'ai pas vu, tu vois, je ne l'ai pas vu. Un de ses meilleurs films. Oui, oui, mais je ne l'ai pas vu celui-là. Mais par contre, c'est Universal Soldier, ça j'ai vu, j'ai aimé, et même un peu plus récent, White House Down, au départ, je vous dis, wow, ça va être théorique. Bien sûr. Oui, il est bien. C'est vraiment délire, et c'est délire complètement assumé, moi, j'ai adoré. Oui, c'est ça. Comme quand on n'est pas fermé à un cinéma populaire. Exactement, quand c'est complètement assumé, comme ça, et je crois que c'est Channing Tatum qui joue dedans, qui joue vraiment, le mec qui joue, il est en roue libre, il est en roue libre, Channing Tatum, et tu sens, et même Jamie Foxx, il s'écarte. Oui, voilà, c'est ça. Donc là-dessus, si tu veux, le Moonfall, écoute, pourquoi pas, dans mon esprit, c'était, tiens, on a un mélange de 2012, du jour d'après et d'Indépendance Day, tu vois, avant que tu le dises. Je pense qu'il y aura aussi un sous-texte un peu écologique, forcément. Oui, oui, il reprend ses classiques, après, avec Emrich, tu sais très bien à quoi t'attends, c'est du grand spectacle, voilà, il faut s'attendre à ça. Il est à sa place, quoi, à ce moment-là. Oui, exactement, tout à fait. Et l'histoire, écoute, pourquoi pas, moi, je suis prêt à donner sa chance à l'histoire, bien que j'avais un doute sur en savoir s'il y avait une, comment dire, comment tu as dit, une influence extraterrestre ou pas, ou si c'était juste la Lune qui s'effondre pour, certainement, un problème de gravité, voilà, ce genre de choses comme ça. Et puis, j'ai trouvé très malin le côté, dans la guerre populaire, que les gens s'imaginent entre lui et Michael Bay, de dire, dans la bande-annonce, la face cachée de la Lune va tomber, tu vois, un petit point d'œil à Transformers, un peu, tu vois, Transformers. C'est possible. Oui, ça pourrait être ça, comme quoi Michael Bay, il fait se défoncer des Godzilla par un chien dans Armageddon. Mais c'est vrai qu'il se tire un peu les pattes, mais c'est gentil. Oui, c'est gentil. Une bonne guerre. Et puis, aussi, voilà, on ne va pas se mentir, retrouver Alé Berry comme ça, du tennis, voilà, c'est... On ne va pas se mentir. C'était dans John Wick 3, il me semble. Oui, c'est exact, c'est ça. Ah, ouais. Ah, puis Patrick Wilson, c'est cool. Et John Bradley, depuis Game of Thrones, tu n'as pas regardé. C'est vrai, c'est la mesure de l'envoi. Carrément. Et Donald Sutterland, par contre, un peu vieillard décadent, quoi, tu vois, dans la bande-annonce. C'est marrant parce que, je ne sais pas pourquoi il l'a choisi, mais il joue dans Ad Astra, aussi, Donald Sutterland. Et du coup, il est sur la Lune à un moment, donc ça me fait marrer de voir ça. C'est lui qui joue le... Non, je crois que c'est Tommy Lee Jones qui joue le père de... Oui, 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 c'est Tommy Lee Jones qui joue le père, mais il y a Donald Sutterland, aussi. Ah, je ne me souviens plus. Est-ce que tu peux vérifier, tiens, Gino ? Je l'ai vu Ad Astra, mais, ouais, attends, je regarde ça tout de suite. Donald Sutterland. Bernard, je sais qu'il écoute beaucoup notre podcast, donc... Il joue un colonel de, comment dire, de l'aérospatiale, Donald Sutterland. Un colonel à la retraite, bien sûr, mais, ouais, on est d'accord. C'est la première fois qu'il joue dans un film de l'espace avec Ad Astra et aussi Space Cowboy, je ne sais pas si vous vous en souvenez, avec Tommy Lee Jones aussi, avec les vieillards dans l'espace, bref. Ouais. Je voulais juste... Ouais, ouais, ouais. 98, un truc comme ça, ouais, cette date. Il n'était pas terrible, d'ailleurs. Ah, ouais. Et, mais oui, c'est vrai que, juste pour revenir à la petite guerre présumée entre Roland Emmerich et Michael Bay, c'est vrai que le côté, la théorie, là, dans Armageddon, là, entre le Godzilla, aussi le fait que la fusée, enfin, indépendance, la navette indépendance se crache. C'est vrai qu'il s'écrache, ouais, tout à fait. Ouais, ouais. C'est vrai que c'est marrant de se dire, bah, ça tient la route, en plus, tu vois, tu te dis, est-ce que c'est un morceau ? Oui, complètement, ouais. C'est un truc comme ça, ouais, on ne saura jamais vraiment. Moi, si vous avez le numéro de téléphone de Michael Bay, je puisse lui demander, éventuellement, mais, à mon avis, ça restera... Pour deux minutes d'appel, il y a un hélicoptère qui se crache avec lui, hein, t'inquiète pas, c'est... Enfin, voilà, ouais, donc, pourquoi pas, lui, c'est sa chance, pour aller se détendre, déconnecter un petit peu. Ouais, 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 ça peut être sympa, non ? Je pense que, ouais, je pense qu'on va avoir au moins des bons effets visuels aboutis, hein ? Coucou, le gars a oublié de se prendre ses cachets. On va pouvoir passer à la troisième news, à moins que vous vouliez rajouter quelque chose, je ne pense pas, sur Moonfall. Bertrand, quelque chose à ajouter ? Non, huit lettres. Continuez. Alors, du coup, pour la troisième news, Andrew Garfield est revenu sur son aventure de Spider-Man au micro du Guardian, il explique l'amère réalisation qui a été sa collaboration avec Sony. Et s'il avait, par le passé, expliqué ne pas être amère, à propos de sa courte aventure chez Sony sous le masque du tisseur, je suis passé d'un garçon naïf à la nécessité de grandir. Comment est-ce que j'aurais pu imaginer que ce serait une expérience authentique ? Il y a des millions de dollars en jeu, et c'est ce qui guide le navire. Ce fut un gros réveil, et ça m'a fait mal. Alors, les gars, j'avais envie de vous poser la question, déjà, est-ce que vous avez vu les The Amazing, est-ce que vous les avez aimés, par rapport peut-être à ceux de Rémy, l'interprétation peut-être d'Andrew Garfield ? Est-ce que vous, par rapport à cette news, est-ce que vous comprenez l'acteur ? Bref, dites-nous tout. Écoute, moi, pour être très clair, je crois que je vous l'ai déjà dit lors de nos certaines soirées, ou ce genre de choses, que j'étais un peu à contre-courant de certaines personnes. C'est vrai, je peux comprendre les puristes qui aiment beaucoup le travail de Sam Rémy et avec Tobey Maguire, mais moi, j'avoue que j'ai eu un énorme coup de cœur pour les films The Amazing Spider-Man avec Andrew Garfield. Voilà, j'ai bien aimé, c'était, on va dire, un peu dans la mouvance qui a suivi les films Dark Knight pour le Batman, tu vois, où on allait transposer le super-héros dans un monde un peu réaliste. Moi, franchement, j'avais bien aimé les deux Amazing Spider-Man. Et j'étais un peu, après Tom Holland, ça fait le café, mais bon, les films restent dans l'univers Marvel, donc c'est toutes ces histoires, c'est pas des films qui pourraient se, enfin si, ils peuvent se voir de manière individuelle si tu veux, mais il y a quand même l'intérêt de voir l'univers connecté, tu vois, alors que sur les films, je trouve, avec Andrew Garfield, voilà, il y a deux films, ils sont bien foutus, je trouve que le traitement des personnages est respecté, on va même retrouver le personnage de Gwen qui est évoqué dans les comics, c'est pas forcément, je crois, dans les, je sais plus, dans le 3 peut-être, mais dans le 3, non, je sais plus. Le 3, exactement. Voilà, j'avais un doute, je ne savais plus dans lequel, mais oui, oui, le personnage de Gwen est parcouru rapidement, et là, on rentre bien les, voilà, on rentre bien dedans, avec, ouais, non, j'ai bien aimé, moi, je trouvais ça très divertissant, en plus, donc, bah, écoute, ouais, moi, je peux comprendre qu'Andrew Garfield puisse avoir mauvaise, de ne pas avoir pu continuer davantage. Et toi, Meuse ? Alors, moi, les Amazing, pareil, je salue la tentative de Mark Webb, c'est-à-dire de faire les choses, des films, entre guillemets, un peu plus matures, même si, bon, on retrouve quelques clichés avec le gros bras du lycée qui casse la gueule, machin, etc., enfin, voilà, bon, ça, c'est un genre de film, mais globalement, c'est que le ton se voulait beaucoup plus adulte. J'ai beaucoup aimé aussi le casting, parce que l'alchimie entre andrographie des Emma Stone, je trouvais qu'on la ressentait particulièrement. Il y a, voilà, de très bonnes choses dans ces deux films, mais il y a aussi des défauts, il ne faut pas non plus les cacher, mais voilà, je trouve que ça a modernisé quand même un petit peu le héros par rapport à la saga de Sam Raimi, qu'en soi, pareil, j'aime bien, mais on ne va pas se mentir, elle a vieilli, elle a aussi énormément de clichés, puis comme on l'a déjà dit ensemble, Gauthier, c'est que c'est trois fois le même film, globalement, on ne va pas se mentir, on change juste les méchants. Pour ceux de Sam Raimi, on est bien d'accord. Oui, c'est ça en fait, c'est le même scénario, parce que nous, on avait fait, pour expliquer le contexte, c'est qu'on avait fait les trois films dans un cinéma, d'accord, d'affilée. Donc c'est là où on a vu la supercherie, c'est-à-dire que c'est le même scénario, c'est le même film, on change juste les méchants. Oui, et puis j'étais, moi non plus, ça va 5 minutes, mais bon, sur trois films, ça devient un peu lourd. Mais voilà, donc du coup, les Amazing, moi, j'avais plutôt bien aimé, même s'ils sont quand même de vrais défauts, ils sont quand même assez loin d'être parfaits, mais je salue la tentative et le ton qu'ils ont voulu donner, et ça, j'aurais voulu quand même, quand on voit comment se termine le 2, j'aurais voulu voir le 3, parce qu'on reste un mot sur notre fin, ça va peut-être que cette saga dans son ensemble, si on lui avait laissé sa chance, aurait pu au final faire quelque chose de plus que correct, plus que bien, au final, mais là, voilà. Et surtout, je te le soulignais, il a quand même plutôt bien marché, il ne faut pas non plus déconner, et en fait, c'est juste l'appât du gain du MCU à côté qui a fait que ça a changé les plans de Sony, en fait. Malheureusement, c'est un peu, bon, un studio n'aura pas non plus se mettre des œillères, ils sont là pour faire de la thune, ok, c'est logique, c'est une industrie, aussi, en plus d'être un art, mais encore une fois, comme je le déplore à ma entreprise, c'est-à-dire que le côté industriel prend toujours le pas sur le côté artistique, c'est ce que dénonce d'ailleurs Andrew Garfield, et du coup, on se retrouve avec des films, de toute façon, ça, c'était les prémices de ce qu'on a maintenant, de la part de Sony, c'est-à-dire qu'on ne laisse pas leur chance aux auteurs jusqu'au bout, alors qu'il faut quand même de l'argent, en plus, et on reboote, on arrête à chaque fois, on retrouve les meilleurs accords commerciaux, en l'occurrence avec le MCU, et au final, voilà, on laisse pas la possibilité aux gens d'aller au bout de leur projet, ça me désole, pour faire de la merde des gloubis bulgans numériques dégueulasses et sans âme, quoi, c'est désolant, quoi, donc, moi, je reprends débooter et nous mettre Tom Holland, quoi, qui est assez insipide, à part avec les Avengers, en solo, c'est une horreur, je trouve, enfin, bref, ça, c'est perso, mais... Ah non, non, c'est horrible, c'est horrible, autant dans Infinity War, par exemple, il fait le café, bon, Endgame, il est très peu présent, le vocal à la fin, mais dans Infinity War, ça passe encore, tu vois, globalement, mais dit qu'il est seul, ah non, puis d'ailleurs, il est pas vraiment seul, puisque dans le premier, t'enlèves Iron Man, enfin, à limite, voilà, il est pas vraiment seul. C'est une horreur, déjà, il n'y a rien, hein, dans le film, c'est affreux, enfin, je veux dire, il n'y a pas des... enfin, c'est très plat, il se passe pas grand-chose pour un Spider-Man, pourtant, on a un méchant qui est le vautour, donc il y avait moyen, quoi, et encore, Michael Keaton, il fait quand même le job, quoi, mais malheureusement, ça fait pas un bon film, quoi, sans compter Far For Home, qui est... Il y avait une très bonne scène, comme on l'avait dit, la très bonne scène dans la voiture entre Tom Holland et Michael Keaton, tu sais, quand il découle... C'est la seule bonne scène du film. Ouais, c'est la seule bonne scène du film, le reste, c'est nul. Tout comme dans Far For Home, où il y a la bonne scène de l'illusion, qui est plutôt réussie, quoi, mais c'est les seules scènes, mais une scène ne fait pas un bon film, si on regarde dans son ensemble. Donc, pour ceux qui ont de l'espoir pour No Way Home, c'est toujours le même réalisateur, au passage, hein. Et bah, si vous avez aimé les deux premiers, et si vous avez moins de 12 ans, du coup, vous l'aimerez, quoi, mais sinon, si vous êtes adulte, bah... Mais c'est vrai que Marc Webb avait un... Quel mépris ! Il avait vraiment une vision, en fait, dans son... Sur le service public, quand même. Sur le service public, c'est plus jadasse. Vous n'avez pas honte ? Quelle indignité de dire ça, monsieur Givet. Sur le service public, vous n'avez pas honte ? Ah oui, qu'est-ce que je disais ? Oui, par rapport à Marc Webb, qui avait quand même une vision de là où il voulait emmener sa saga, parce qu'il avait prévu trois films, et Sinister Six, il me semble. Alors, peut-être pas lui, Sinister Six, mais au moins, il devait les introduire. C'est ça. Donc, bon, moi, je comprends le dégoût de Garfield, et puis, ouais, comme il dit, bah, en fait, c'est ce que j'ai peur, hein, j'ai dit, hein, le côté industriel, les producteurs ont beaucoup trop de poids, je trouve, maintenant, dans la création. Dès que c'est des gros, comment dire, des gros univers comme ça, ils veulent toujours mettre leur grain de sel, et, enfin, tu vois, c'est pour ça. Moi, je dis quand même, c'est assez... Quand j'en pense avec leur culte, c'est des fois, je me dis, c'est assez exceptionnel, c'est vrai qu'on a eu le droit, c'est avec la saga, la trilogie Batman de Nolan, c'est-à-dire qu'on lui a laissé un peu carte blanche, quoi, t-il, là. C'est assez exceptionnel, ça. Ouais, c'est vrai, parce que Batman était au fond du trou après les Setschumers, voilà. Pourtant, il y a, comment il s'appelle... Qu'est-ce que je dis, comment il s'appelle ? C'était Warner Brosk qui a tenté, quand même, pour The Dark Knight Rises, par exemple, d'imposer le mystère, par exemple. Alors que Nolan, il dit, non, je veux faire Bane et point barre. Et il s'est passé. Alors, on lui a laissé le choix de les gens, le choix de plein de choses. Mais oui, mais ça, c'est bien, tu vois. Mais je me dis, un projet, enfin, une trilogie comme ça, c'est assez exceptionnel, surtout dans le monde super-héorique. Et on voit, d'ailleurs, parce qu'ils ne sont pas, pareil, dénués de défaut, les Batman de Nolan, mais globalement, ça, c'est une très bonne saga. Et on voit, quand on laisse un auteur s'exprimer globalement, que ça donne quand même des bons films. Enfin, si tu engages un auteur, tu le laisses faire, tu le laisses exprimer. Mais c'est des yes man de merde, c'est ce qu'ils font beaucoup aussi, de leur côté. Mais du coup, ça donne des films particulièrement aseptisés, sans intérêt, qui se ressemblent tous, quoi. Oui, d'accord. Sur ce principe-là, oui, complètement. Donc, voilà, moi, je comprends Garfield, et on est aussi dégoûté que lui, pour le coup. Et l'argent, effectivement, ça met la merde partout. J'avais beaucoup aimé, moi, les Amazing. Ça me fait vraiment chier que ce soit arrêté. Même, il y avait des défauts. Par contre, on ne va pas le dire non plus. Ah oui ! Le personnage électro, par exemple, c'était une horreur. C'était tout simplement Edward Nygma dans Batman Forever. C'est le même personnage. Ah oui, c'est ça, c'est ça, exactement. C'est le même personnage. Ou encore un peu le lézard, des fois, au niveau des effets spéciaux, le lézard, ce n'était pas foufou non plus. Mais par contre, la musique, la mise en scène, le jeu d'acteur, tout était là, quoi. Ah oui, sinon, il y avait aussi des qualités, des défauts, comme tout le film. J'ai dit qu'il y avait de vraies qualités, mais il y avait aussi de vraies défauts. Mais dans l'ensemble, c'était une Sega qui aurait mérité, qu'on lui ait davantage sa chance. Mais on n'en verra pas davantage, malheureusement. Oui, effectivement. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose, messieurs, ou est-ce que vous pensez qu'on a été complet ? Je dirais juste « Fuck Disney, fuck Disney ». Voilà. Je ne dirais pas mieux pour conclure cette édition. Je crois que c'était le mot de la fin. En tous les cas, merci à tous de nous avoir suivis. Je vous rappelle que vous pouvez clocher, commenter, mettre un pouce bleu, nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram. Les liens sont dans la description. Dans tous les cas, rendez-vous dans les salles obscures pour de nouvelles aventures. Bonne soirée à tous. Ciao tout le monde. Avant que ça empire. Salut, à la prochaine. Il y a eu un cours en SVT là-dessus sur comment la grossesse conduit souvent à voir un enfant. Adaptation, improvisation. Mais ta faiblesse, ce n'est pas la technique. À l'occasion, je vous mettrai un petit coup de polish. T'es sûre de ce que tu fais ? J'ai des fiches pas détaillées sur l'anatomie humaine. Je m'en doute. Ça fait de vous un tueur plus efficace, n'est-ce pas ? Exact. Non mais t'es fou, pourquoi tu veux comme ça ? Tous les amis, il y a une bombe ou je ne sais pas quoi.